Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité. Alors un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, activez les notifications et partagez ces vidéos pour les populariser sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Donc un petit post sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine nous allons nous intéresser à la notion de bokeh et nous allons nous amuser avec le bokeh. Si vous regardez cette image vous vous apercevez que les lumières qui se trouvent dans le fond comme elles sont toutes floues sont représentées par des espèces de cercles flous qui sont superposés les uns aux autres. Et bien c'est cela le bokeh. Alors nous allons voir d'une part comment utiliser un bokeh sur des images et puis d'autre part nous allons voir comment pouvoir créer un bokeh si nous n'en trouvons pas un qui nous convient sur les banques d'images auxquelles vous êtes bien entendu habitués. Mettons nous donc au travail sans plus tarder. Pour obtenir un bokeh on peut soit en télécharger un à partir d'une banque d'images comme c'est le cas ici à partir de la banque d'images Pixabay mais on peut également créer son propre bokeh à partir d'une photo par exemple de rue la nuit très bien éclairée. Cette image n'est pas floue il n'y a pas de bokeh mais nous allons en créer un. Nous sommes sur un objet dynamique nous allons dans le menu filtres demander la galerie d'effets de flou et nous allons demander un flou de profondeur de champ. Nous sommes dans un flou de profondeur de champ que nous allons pouvoir plus ou moins accentuer avec ce curseur et nous avons des effets qui se trouvent ici. Nous allons ajouter un éclairage de bokeh et plus nous poussons le curseur plus nous augmentons le bokeh. On va jouer également sur le flou et vous voyez que nous sommes arrivés à la création d'un bokeh pour lequel on pourra également faire varier la couleur si on le souhaite. Nous avons donc maintenant créé notre bokeh que nous allons pouvoir ensuite utiliser en l'incorporant à une autre photo. Pour placer un bokeh sur une image nous pouvons tout simplement cliquer sur le calque du bokeh, le déplacer vers l'onglet pour activer l'image sur laquelle nous voulons placer ce bokeh, amener notre souris devant notre image, appuyer sur la touche majuscule, relâcher et le bokeh va se trouver au milieu. Ce que l'on peut ensuite tout simplement faire c'est de sélectionner le sujet donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait pour gagner du temps. Nous allons sélectionner notre sujet et nous allons créer un masque pour notre bokeh en cliquant sur le masque avec la touche option. Et nous avons maintenant appliqué notre bokeh. Nous allons pouvoir jouer sur l'opacité si nous voulons récupérer le fond original. Alors voyons un autre exemple. Nous avons le bokeh que nous avions créé tout à l'heure mais nous allons de la même façon le déplacer vers cette image, placer notre curseur au dessus de l'image, appuyer sur la touche majuscule et notre bokeh va être placé sur notre image. Alors ça nous intéresse pas énormément la façon dont il est placé ici. Ce que nous voulons c'est transformer ce bokeh. Alors nous allons pouvoir le faire. Pendant que nous le ferons nous ne verrons pas le bokeh mais on va pouvoir l'intervertir et on va pouvoir également l'agrandir si on le veut. Et lorsque nous ferons ok notre bokeh va apparaître à nouveau. De la même façon nous pouvons récupérer le sujet de notre photo et nous allons pouvoir pratiquer la mise en place d'un masque en cliquant sur le masque avec la touche option et nous avons maintenant notre personnage qui se trouve devant le bokeh. Et nous allons pouvoir jouer avec différents effets par exemple éclaircir. Alors si on enlève le bokeh on avait une image un peu plate et le bokeh a ajouté de la dynamique à notre image. Alors amusez-vous bien avec les bokeh. N'en mettez pas beaucoup parce qu'il faut pratiquer cela de façon homéopathique. Vous pouvez noter le à partir d'une image qui est très bien éclairée au niveau du sujet. Le placer sur un fond qui va être sombre et il donnera l'impression que la photo a été prise de nuit. Vous allez pouvoir utiliser le bokeh pour enrichir une photo qui était un petit peu plate. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.